Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve donc pour la troisième doctrine présentée dans ce deuxième stream de Bungie avant sortie de Tekkenki, et c'est donc l'Arcanist, le Stormcaller, vide de l'orage en VF. Donc on avait eu un aperçu à l'E3 comme pour les deux autres, je vous invite à retrouver la vidéo, je la mettrai en description de ce qu'on avait à l'E3, il y a quelques modifications comme pour les deux autres, des noms, des textes de compétences modifiées, des nouvelles compétences, des compétences remplacées, on va découvrir tout ça ensemble en détail dans cette vidéo. Au niveau des grenades pour commencer, donc on a une grenade particulière qui est la Storm Grenade, qui est donc la grenade d'orage qui va invoquer tout simplement une tempête d'éclair, un orage localement à l'endroit où vous allez envoyer votre grenade, donc c'est très joli, c'est très poétique sur le papier à voir ce que ça donne en vrai bien sûr. Au niveau du saut, déception à nouveau pour ceux qui sont fans du saut d'épée, puisqu'il s'agit d'un saut classique pour l'arcaniste, ce sera le saut comme dans la doctrine solaire au final. Le super, c'est donc le fameux Storm Trance, le rite de l'orage qui va vous faire jaillir des éclairs des mains, un petit peu comme dans Star Wars finalement. Au niveau des améliorations du super, on a tout d'abord Langfall qui va créer une onde de choc en fait, qui va déclencher un éclair à l'endroit où vous êtes, au moment où vous lancez votre super, et va donc créer une onde de choc à partir de ce point. Super conducteur qu'on avait déjà vu à l'E3 qui va doubler vos capacités d'enchaînement de votre super. Et donc en dernière amélioration, le clignement ionique qui s'appelait glissement électrique au moment de l'E3, qui consiste à utiliser votre attaque de mêlée pour vous téléporter. Donc sur l'ancienne compétence, c'était à court porté, là c'est pas écrit court porté. Donc il faut espérer que ce soit un saut épée de la même qualité que celui d'un arcaniste abyssal. Pour l'attaque de mêlée, on est toujours sur Thunder Strike, qui est donc un foudroiement, on va dire, qui envoie un arc électrique devant vous à longue portée. Le texte de la compétence n'a pas changé. Cet aspect que j'avais déjà relevé au moment de l'ancienne vidéo, je trouve que l'attaque de mêlée, de cette doctrine est peut-être une partie très intéressante. On va voir bien sûr au moment du gameplay. Pour ce qui est des améliorations de l'attaque de mêlée, on a Chain Lightning, qui va donc faire en sorte qu'il y ait une réaction en chaîne sur vos foudroiements. C'est-à-dire que si un ennemi proche de l'ennemi que vous visez, il est également touché par ce foudroiement. Donc on va faire des bons carnages en domination à mon avis. Amplitude va tout simplement augmenter la portée de cette attaque de mêlée. Et enfin Rising Storm, qui me laisse un peu perplexe au niveau de son descriptif, puisqu'il s'agit des coups donnés. Donc avec ce Thunder Strike, vous savez, vous ne l'avez pas toujours, on peut donner une attaque de mêlée et que ce ne soit pas chargé. Donc lorsque c'est chargé et que vous réalisez un coup avec, normalement ça va recharger une partie de l'énergie de votre super et également de l'énergie de votre attaque de mêlée. C'est le côté que ça se recharge soi-même qui me paraît un peu bizarre. Donc avoir également en jeu. On en arrive aussi compétence passive avec pour commencer Pulse Wave, donc on va dire onde de choc, qui se déclenche lorsque vous êtes blessé de façon critique et ça va augmenter votre vitesse et celle de vos alliés. Feedback est assez ouf, puisque ça recharge complètement votre attaque de mêlée et en plus ça l'intensifie lorsque vous vous prenez une attaque de mêlée. Ensuite Transcendance, qui à mon avis va demander un petit temps d'adaptation pour être utilisé, qui en fait se déclenche uniquement. Donc vous déclenchez votre super. Et si vous avez votre attaque de mêlée et votre énergie de grenade à fond, votre super vous restaure votre santé et en plus se consomme moins rapidement. Donc du coup, il va falloir bien jauger ces trois jauges et ne pas spammer les grenades et les attaques de mêlée pour pouvoir bien utiliser cette compétence. Esprit électrostatique va permettre à votre super de se recharger plus rapidement lorsque des alliés sont proches et va également blesser les ennemis lorsque votre super est enclenché et qu'ils sont à proximité de vous. La toile cryo électrique fait en sorte qu'en fait si vos grenades touchent un ennemi, cet ennemi va générer des éclairs qui vont toucher les ennemis proches. C'est un petit peu particulier. Vraiment l'arcaniste cryo électrique mis sur les paquets d'ennemis, j'ai l'impression. Du coup, on garde un petit peu l'aspect multi-kill que pouvait avoir l'arcaniste abyssal. Et enfin pour terminer, rechargement perpétuel qui recharge votre énergie de mêlée lorsque vous faites des frags avec des grenades et qui recharge votre énergie de grenade lorsque vous faites des frags avec votre attaque de mêlée. Donc cette doctrine, moi je la trouve intrigante. C'est vraiment la doctrine que j'ai le plus de mal à juger. Vous avez vu que j'avais un jugement assez prononcé pour les deux autres. Celle du titan que je trouve très forte. On verra bien sûr ce qu'il en est en jeu pour de vrai. Et puis celle du chasseur que je trouve très stratégique. Et celle-ci, j'ai vraiment envie de la tester comme les deux autres. Parce que j'ai du mal à porter un jugement dessus. Donc n'hésitez pas à vous donner le vôtre en commentaire. J'espère que ces trois vidéos vous auront plu. J'ai essayé de faire ça proprement. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour plein d'autres choses sur la chaîne et à la rentrée sur le stream. J'ai essayé de faire ça proprement.